Sous-titrage Société Radio-Canada Tout va bien. Alors, j'ai pris des tranches de pain, de pain et demi. Je les ai coupées en deux. Je pense que c'est assez simple. J'ai fait des petits triangles. Et puis, ce qu'on va faire, regardez bien, vous allez les tasser comme il faut. Comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le moins de trous possibles. Donc, on peut même appuyer avec ses doigts. Ça, c'est un punch. Ça marche tellement. Si jamais à la fin... Attendez, oui, ça va marcher. Vous voyez à peu près le système? Puis là, on peut l'aplatir un peu. Première étape. Deuxième étape, on va mettre de l'oeuf dessus que je vais battre. Sans coulant ça par-dessus, quand ça va cuire, ça va devenir une seule pâte. C'est un truc pour faire une pâte à pizza rapidement. Vous allez comprendre. Alors, deux oeufs, je mets un petit peu de parmesan dedans, un petit peu de lait, sel, poivre. OK? Je l'avais déjà mis, c'est pas compliqué. OK? Donc là, vous voyez le côté façon pain doré. Donc, le pain doré, d'habitude, tu vas mettre probablement du sirop d'érable, du miel, un peu de sucre dedans. Moi, ce que je veux, c'est faire une pâte salée. OK? Donc, on a brassé nos oeufs. Regardez ce qu'on fait après. C'est tout. L'oeuf, il va rentrer dans le pain. OK? Ce qu'on peut peut-être faire, là, c'est... Je vais vous l'aplatir un petit peu, là, pour vraiment que le pain soit imbibé. Puis c'est plus facile quand le liquide est mis dedans. Et je vous jure, quand ça va sortir, tout le pain va être pris ensemble. Après ça, on rajoute absolument tous les condiments qu'on veut. Bon, moi, c'est sûr que c'est un déjeuner que je voulais faire. Donc, je vais mettre un peu de jambon. Je vais mettre des olives et du fromage là-dessus. Mais on s'entend qu'on pourrait mettre des poivrons. On pourrait mettre des crevettes. On pourrait ajouter dans notre appareil d'oeufs un petit peu plus des piments forts. Obviamente, on peut faire n'importe quoi. Ça vous prend un peu de pain que vous coupez en deux. Vous vous aplatissez comme il faut. Un mélange d'oeufs avec un petit peu de lait, un petit peu de parmesan, un petit peu de pain et du sel, du poivre pour avoir une pâte salée. Vous coulez par-dessus et c'est réglé. Ensuite, vous allez mettre ça au four à peu près 25 minutes avec un four préchauffé entre 350 et 375. Et puis, ça vous fait un petit déjeuner ou une petite pizza express. C'est pas plus compliqué que ça. À la prochaine! Et voilà! Regardez-moi ça. Elle se tient de partout. Les tranches de pain ont bien collé ensemble à cause de l'oeuf. Respectez le 30 minutes, c'est important de cuisson. Il faut que là, il faille le temps de coaguler. Et quelquefois, vous allez gratter un petit peu. C'est normal, c'est le fromage qui a coulé sur le côté qui colle un petit peu. Mais c'est archi facile à faire. Et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment bon. Bon appétit! Et puis, on va te faire. On va te faire. On va te faire. Merci.